J'ai du mal un peu à parler de moi, j'ai 66 ans, j'étais une grande professionnelle du développement organisationnel et de l'appui au renforcement des capacités. J'ai fait 26 pays africains comme consultante, j'ai trois enfants, j'ai une petite fille et j'ai aussi une famille aussi bien au Sénégal qu'en France. Mes passions c'est trois choses, vous avez compris que je suis assez âgée, c'est le LEG intergénérationnel, je suis passionnée à soutenir les jeunes, j'ai aussi fondé avec d'autres une association qui s'appelle Mapinduzi, c'est des activistes et des chercheurs en Afrique, en Swahili c'est le changement, donc c'est autour de la recherche en sciences sociales, je suis aussi membre d'un comité stratégique à l'Institut des études avancées de Saint Louis et ma passion c'est justement faire les liens, les passerelles entre des univers différents pour booster notre pays et l'Afrique. Ça c'est ma passion et aussi ma passion c'est ma famille parce qu'elle me le rend bien et je pense que tout commence par la famille mais cette famille aussi elle doit vous accepter dans votre singularité et ils ont accepté que je ne sois pas toujours présente, que je pense beaucoup de choses, que parfois je les inquiète mais c'est pour aussi servir. Moi j'ai une compréhension du leadership, c'est de servir les autres. Depuis 2009 j'étais très fatiguée, je traînais mon corps, on pouvait dire que j'avais plus de vitalité. Donc quand on m'a annoncé en France, parce qu'ici tout allait bien quand j'ai fait ma mammographie, c'est en allant voir une ancienne belle-sœur, je lui dis j'en peux plus, on croit que j'ai une maladie auto-immune mais je suis trop fatiguée, elle m'a auscultée, elle a trouvé que j'avais une asymétrie au niveau des seins, du sein gauche et elle m'a dit il faut absolument aller voir, faire ta mameau, etc. Et dès le lendemain on m'a dit que j'avais trois tumeurs et il fallait sans tarder me faire prendre en charge. Donc j'ai accepté pendant un an de quitter le Sénégal parce que étant donné que je suis et sénégalaise et française et j'ai aussi travaillé pendant 11 ans en France, j'avais la possibilité de recouvrir mes droits à la retraite en France, ce qui m'a permis de ne pas être angoissée. Parce qu'ici au Sénégal, pour ce que je connais, les personnes, hommes ou femmes ou enfants, eux-mêmes et leur famille sont d'abord angoissées. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire face aux frais du traitement ? Moi je ne l'ai pas eu. Et je dois vous dire aussi que je remercie Dieu, que j'ai bien vécu le traitement mais j'ai même bien vécu la maladie parce que c'était un ouf pour moi. Chacun réagit comme il peut et selon sa sensibilité. Moi je suis une personne active, je dirais même proactive et j'aime faire face et faire ce qu'il faut et je ne savais pas ce que j'avais avec cette fatigue. Et le fait qu'on me dise que voilà, j'ai trois tumeurs, il va falloir passer par un long parcours, et bien je me suis organisée en conséquence. Mais surtout j'ai revu ma vie, j'ai revu peut-être les comportements ou les attitudes en termes de beaucoup de voyages, beaucoup de stress, la sédentarité qui conduit à l'obésité mais aussi l'alimentation des ordonnées dans les avions, dans les hôtels où on préfère privilégier le fait de finir une mission que de bien s'alimenter, de faire du sport. Donc tout ça a été revu et mâchala je pourrais dire que ça a été une belle opportunité pour moi que de faire face à la maladie il y a cinq ans. Bon, je dois dire que pendant que je faisais mon traitement, tout de suite une amie m'a dit avant de quitter le Sénégal, Maty prend contact avec une association de patients là-bas. J'ai pris d'ailleurs et j'ai adhéré à deux associations, une en Normandie où j'étais traitée, une à Paris où était mon fils que j'allais voir quand j'allais mieux. et donc j'ai vu tout le bienfait d'avoir des soins de support, par exemple le sport mais aussi le yoga, mais aussi une activité manuelle qui vous fait concentrer sur autre chose que vos idées, vos idées noires et qui vous fait du bien au corps, mais c'est aussi les groupes de parole. Donc j'ai trouvé ça formidable et je me suis dit que quand je reviendrai, il faudrait que je fasse quelque chose pour remercier Dieu d'abord et pour retourner ce que Dieu m'a apporté comme ressource et comme soutien. Et bien sûr, je voulais aussi remercier ma famille pour ne pas retomber malade et j'avais lu que pouvoir adhérer à une association, j'avais pas le temps vraiment, en tout cas j'avais pas le temps vraiment de m'engager quand je travaillais beaucoup mais que là, on m'avait dit que pour être en bonne santé, il fallait être dans une association. Et donc j'ai décidé déjà, même avant la fin de mon traitement, de créer une association mais qui soit proche de la nature. J'avais appris que le corosol était un fruit et des feuilles, donc une plante, qui avait beaucoup de vertus pour prévenir, sinon faire face, par exemple, au traitement de chimio. Donc j'ai appelé cette association Corosol, je l'ai fondée avec dix personnes qui étaient des amies mais qui avaient la particularité parce que j'ai la chance, machallah, d'avoir beaucoup, beaucoup d'amis. Mais les dix, elles étaient toutes différentes, l'une dans l'économie, l'autre dans la psychologie, l'autre dans tous les soins paramédicaux comme la kiné. Donc j'avais l'assistante sociale aussi. Donc toutes ces personnes pouvaient m'aider à porter la mission de l'association. Bon, bien sûr, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup d'associations et notamment la Ligue contre le cancer. Mais je pense que notre association a sa place parce qu'il s'agit d'accompagner les personnes malades à pouvoir se faire, d'abord, les encourager à se prendre en charge. Pleurer ne sert à rien. Se mettre main et point lié au médecin ne sert pas totalement ou pas à grand-chose. Si soi-même, on n'est pas acteur de son traitement, dans le sens où pour faire face à la chimie, on faut beaucoup de choses, d'abord de l'énergie, du moral, mais aussi penser à pas mal de choses. Je n'ai peut-être pas trop le temps d'entrer dans les détails, mais je peux vous dire qu'on peut penser à pas mal de choses. Et donc, je me disais que cet accompagnement thérapeutique non médical pouvait compléter avec, au centre, le patient, acteur de sa guérison. Mais en tout cas, on peut vivre aussi avec une maladie chronique comme le diabète, l'hypertension et même le cancer en restant en bonne santé. Paradoxalement, moi, je sais que je vis avec le cancer, que je pourrais de nouveau tomber malade, que l'effondrement immunitaire que j'ai eu, l'inflammation, ça pourrait revenir. Je suis prête à ça, mais je sais aussi que je peux rester en bonne santé dans la tête et dans mon corps. Oui, ça, c'est vrai. Bon, d'abord, moi, je dois vous dire que j'adore l'art, j'adore les artistes, j'adore la création, qu'elle soit dans la science ou dans l'art, parce que c'est elle qui nous amène le beau et le progrès dans nos vies. Alors, l'année dernière, j'avais, avec deux autres personnes, dont Madeleine de Vesse-Saint-Gord, pas besoin de la présenter, et un galériste au Mardiac, on avait créé une plateforme pour soutenir, accompagner, coacher des artistes dont une, d'ailleurs, était dans le hymne de la Biennale. On avait appelé ça « Dénouée » parce qu'on pensait que les femmes artistes particulièrement avaient des nœuds. Et magnifiquement, une des artistes, Sira Bas, a repris le flambeau, m'a recontactée, a contacté aussi Claire Lamarck, qui faisait partie des femmes qui, comme moi, ont accompagné ces 16 artistes. Et aussi, elle a appelé Rougiatou Sissé. Elle en a appelé d'autres, mais c'est nous qui avons répondu à l'appel. Donc, nous sommes quatre organisatrices qui, aujourd'hui, reprenons un peu l'esprit dénoué, mais en plus fort, en plus rapide et en plus ouvert, où il y aura des artistes, certes plasticiennes, mais aussi des sculpteuses, des femmes photographes et des femmes qui vont faire des installations. Je pense à une, par exemple, qui est dans tout ce qui est la littérature pour enfants, qui a préparé une magnifique installation. Mais nous avons aussi deux hommes. Le berger d'Eungor, que tout le monde connaît, qui nous a fait un très bel hommage à sa façon. Et puis, un jeune de 20 ans qui a conçu, à partir d'une imprimante 3D, son imprimante 3D, à un prix défiant toute concurrence, et qui va faire fonctionner durant ce lancement de cet événement qui aura lieu au Musée de la Femme, Place du Souvenir, pour ceux qui sont à Dakar, à partir de 16h30, le samedi 9 mars. Je pense que ça va être un bel événement, surtout qu'il est ponctué de panels. Le premier panel, ce sera un samedi sur la créativité. Le samedi suivant, ce sera sur l'influence, notamment les femmes qui, à travers les réseaux sociaux, Twitter, WhatsApp, Instagram et autres blogueuses, changent les choses, sont suivis, créent les tendances. Il y aura aussi un panel sur l'engagement, notamment dans des associations, sur des choses assez fortes. Et puis, il y aura un panel sur la protection, où je réinterviendrai sur la protection des femmes, quand elles sont face à la maladie, notamment le cancer. Et puis, le dernier, ce sera sur la maternité, parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens de vivre avec plaisir, et aussi avec un beau résultat, avec de beaux bébés, la maternité en Afrique et au Sénégal, pour les jeunes mamans qui ont une double tâche, être mère, être aussi élément du foyer. Et être professionnelle. Je voudrais dire que nous, les femmes, dans notre quotidien, nous savons ce que c'est que le combat. Déjà, accoucher, c'est un combat. Accoucher en Afrique, surtout en zone rurale, c'est difficile. Même en zone urbaine, parce que malheureusement, les sages-femmes, avant, elles étaient bien formées. Et aujourd'hui, avec la vie moderne, elles font comme les infirmiers, elles font comme les médecins. C'est du technique, beaucoup de césariennes, et moins de communication. Bien sûr, il y a les badiennougors, mais ça ne suffit pas. Donc, on est toujours dans un perpétuel combat, dans le nier fait quotidien. Et moi, je peux vous dire qu'on peut faire face à la maladie, on peut lutter contre son cancer, même pour un deuxième, un troisième cancer. J'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus. L'essentiel, c'est de se relier à la nature, de respirer. Même quand on est entouré de béton, de nous rapprocher de la nature et d'un rythme plus acceptable, et de nous entourer. Parce que le stress, on peut, si on a de bons amis, le dissiper. Le désespoir ou le chagrin, si on s'est expliqué à ses proches que nous-mêmes, nous allons faire face, et que nous n'avons pas besoin de pleurs, nous n'avons pas besoin de catastrophistes, ça peut marcher. Moi, je peux vous donner une petite anecdote pour rire, peut-être. C'est que quand je n'ai pas voulu que mon mari réponde à des questions, « Où est Mati ? Et qu'est-ce qu'elle a ? Et comment elle fait pour le cancer ? » Donc j'ai fait, à l'occasion de la veille de mon anniversaire, et qui était la veille de mon départ, un dîner. Mais vous voyez, il y a des personnes qui ont cru que j'annonçais ma mort. On est tellement dans le découragement et dans le pessimisme dans le monde actuel, que dès qu'il se passe quelque chose, on voit le pire. Et moi, je vais dire aux femmes, ne voyez pas le pire. Voyez le positif. De toute façon, dès qu'on est, on va mourir. La mort, elle est un mystère. On ne s'en occupe pas. Et la mort, elle n'est pas lourde, parce que c'est autre chose. Ce qui est lourd, c'est la vie. Mais on peut la rendre légère en se battant. Et en se battant, ça veut dire faire appel, ne pas garder en soi. Je sais que chez nous, et ailleurs, c'est la même chose en Afrique. Chez nous, on appelle ça la sous-touran. Une réserve naturelle, une discrétion, pour ne pas gêner les gens. Mais là, vous gênez votre corps. Si vous gardez vos ressentis de souffrance, de douleur, de chagrin, vous allez gêner votre corps et vous allez faire plaisir à la tumeur cancergène. Et pour cela, il faut bien s'entourer. Parfois, ça peut être même des anonymes, des gens que vous ne connaissez pas très bien. Parce qu'ils ont vécu la maladie comme vous êtes en train de la vivre, pour certains. Ou comme ils ont accompagné pour d'autres, comme peut-être vous actuellement. Eh bien, toutes ces personnes, elles auront un regard positif et une écoute délicate. Ne restez pas enfermés chez vous.